Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas te le donner Mon fils Cherche ton destin Cherche ton destin Avant qu'il ne soit trop tard Je vais utiliser cette machette Et vous découper en morceaux dans cette forêt Maintenant remettez-moi mes outils Je ne vais pas du tout te donner cet outil Sais jamais ! Écoute vieillard, rends-moi mes outils avant que je te découpe en morceaux Remettez mes outils ! Est-ce que tu vas bien ? Ferdinand, tu vas bien ? Montesta N'est pas ici Je ne vais pas te le donner C'est parti ! Oui ! Oui ! Je ne vais pas te le donner Je ne vais pas te le donner ... 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 Allez viens, viens te battre, si t'as des couilles. Allez viens, allez viens, viens, allez viens. Tu es rentré et tu ne t'es pas dérangé de m'en informer. Pourquoi ? Je suis désolé. Il se faisait déjà tard quand je suis venu. Je suis désolé. Ok, alors pourquoi es-tu rentré ? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais... Mais quoi ? Viens, viens. Il est ton fils, ta chair et ton sang. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi. De quel fils est-ce que tu es en train de parler ? Est-ce que c'est celui qui m'a presque tué ? Qui a essayé de m'étrangler hier ? S'il te plaît, s'il te plaît. Je vous regardais à travers la fenêtre, il ne t'a rien fait. Tu vois ? Pourquoi est-ce que je perds mon temps à parler de ça ? Parce que je sais que tu vas le soutenir. Tu vois ce que tu dis ? Tu vois ce que tu dis ? De toute façon, mettons ça de côté. Je veux te parler de quelque chose de sérieux. J'écoute. Je t'écoute. Tu sais que nous avons deux portions de terrain. Alors je pensais qu'on pouvait vendre une portion et donner à ton fils l'argent pour commencer l'affaire qu'il compte faire. T'es-je bien entendu ? Deux parcelles de terrain. Oui. Vends un terrain et donne-lui l'argent. Et puis tu gardes l'autre. Alors, je voudrais savoir. De quelle parcelle de terre est-ce que tu parles ? Avec qui as-tu une parcelle de terre ? Lorsque je t'ai épousé dans cette maison, es-tu au moins venu avec une maigre parcelle de terre ? Maintenant t'es là, regarde-toi. Tu es là, passe ton temps à parler de... Parcelles de terrain, parcelles de terrain, parcelles de terrain. Laisse-moi te dire ceci. Pour ta gouverne, je ne vais rien prendre du tout. Tu n'es pas sérieux. Que ton fils aille là dehors, qu'il se fasse de l'argent et qu'il voyage, s'il le veut vraiment. Moi, Kim. Moi, n'aime. La Bible dit, quand deux personnes sont réunies en une seule... Quand deux personnes sont réunies, ils deviennent une seule personne dans le général. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas pas du tout m'empêcher d'aller là-bas dans ces funérailles. Tu ne vas pas du tout m'empêcher d'aller danser et de me faire un peu d'argent. Taladé, même. À cette tache, tu encore la don. C'est pour te faire de l'argent. Je ne sais pas. 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 Je vais te dire quoi. Non, non, non! Non, 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 non! Non! Non, non, non! Regarde-toi. Regarde ça, hein? Et bien, si on y est à la petite, c'est vraiment dégoûtant, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te poser une question, tu ne me réponds pas. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur, tu es comme ça depuis que tu es arrivé ici et tu sais que je n'aime pas quand tu es de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que j'aurais besoin pour aller en Amérique est prêt. Attends, c'est un mensonge. Tu devrais être content pourquoi tu es comme ça. Je veux dire, tu devrais être en train de sourire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a un problème. Un problème? Oui. Tu viens de dire que tout était prêt, alors quel est l'autre problème? J'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Combien? Il te faut combien? 500 000 nairos. 500 000? Oui, et je ne l'ai pas. Mes parents ne peuvent même pas l'avoir. D'où est-ce que j'aurais une telle somme d'argent? Tu sais, je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Et je vais continuer de croire en toi. En ce qui concerne l'argent, calme-toi juste. Je suis très sûre que Dieu va. Dieu pourvoira. D'accord? Je l'espère. Je l'espère. J'espère aussi que... Je vais aussi réussir quand je vais voyager pour les États-Unis. Mais bien sûr, bien sûr que tu vas réussir. Tu n'as même pas encore soutenu. Mais pourtant, tu sembles déjà plus instruit que les gens qui ont vu les quatre murs de l'université. Crois-moi, quand tu arriveras en Amérique, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que tu crois? Bien sûr que c'est ce que je sais, pas ce que je crois. Ils vont te chercher. Tu ne vas pas chercher un emploi. Tu vas réussir. Désolée. Maintenant, tu souris. Sérieusement, je crois en toi. Tu iras bien. Et je serai ici en train de t'attendre patiemment. Et tu vas apporter beaucoup d'argent. Et tu vas aussi me faire voyager. Je te remercie. Tu sais que... C'est bon de l'entendre. Durant tout ce temps, t'as été une grande bénédiction pour moi. Mais de rien, mon amour. Regarde-toi un peu. Regarde un peu la vie que tu as décidé de mener. Qu'est-ce qu'il y a encore, papa? Regardez un peu ce que le premier-né de quelqu'un fait de sa vie. La paresse est une maladie très sérieuse. Et où compte-tu aller comme ça? Reviens ici. Papa, est-il possible que tu puisses me laisser tranquille? Je ne vais pas du tout te laisser tranquille. Jusqu'à ce que tu te réveilles du sommeil dans lequel tu es. Reveille-toi. Pourquoi? Pourquoi t'as toujours fait comme si je n'ai jamais rien fait pour réussir dans la vie? Pourquoi? Tu n'as pas encore assez fait. Observe un peu cet immeuble. Est-ce que ce ne sont pas les efforts du fils de mon défunt frère Okuchuku? Okuchuku, c'est Okuchuku. Moi, c'est Fernand. Moi, c'est Fernand. Nos destins sont différents. Après tout, ce n'est pas de ma faute que je sois né dans une famille pauvre. Oui. Je sais que ce n'est pas de ta faute si tu es né dans une famille pauvre. Mais ce sera ta faute lorsque tu vivras et mourras pauvre. Maintenant, écoute. Tu es mon seul fils. Et je sais pourquoi je te le dis aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse? Fais tout ce qui a ton possible pour changer ta vie. Et plus tard, ne blâme personne pour ton laxisme si tu meurs pauvre. S'il vous plaît. Amaka. Je n'ai pas du tout si son minaira à t'offrir. Chief, vous et moi savons que vous avez cet argent. Je vous en supplie, regardez-moi. Je suis assez jeune pour être votre fille. Ce n'est pas de ma faute. Vous savez que je ne suis pas ce genre de fille. Hein? Bécousez-vous, s'il vous plaît. Alors, tu crois que je vais sortir mon argent juste comme ça? Je veux dire, joue ton rôle. Et je jouerai le mien. Est-ce que tu es prête à accepter ma requête? Tu es prête? Monsieur, ce bus est plus d'un million. Mais regardez ce que vous achetez. Le moteur est encore en bon état. Ok, ok. Même si c'est 200 000, ajouter un million, c'est pas suffisant. J'ai changé les pneus le mois dernier. Ok, ok. Si vous le dites, je vais envoyer les détails de mon compte. D'accord. Au revoir. Un million, deux cent mille. Alors, comment est-ce que je vais réunir 300 000 maintenant? Écoute, si je dois te conseiller en tant qu'une bonne amie que je suis, je te dirais de le laisser tranquille. Arrête de te déranger. Tu es le gobo d'eau. Je voudrais comprendre quelque chose. Ce que tu essaies de me dire, c'est que je dois arrêter de voir mon copain. Exactement. Arrête de le voir. Il n'en vaut pas la peine. Regarde comment tu veux te tuer à cause de lui à chaque fois. En train de te déranger ta jolie tête. Écoute-moi, je ne sais même pas ce qui t'attire sur ce temps parce que, au bout de tes égaux, il n'a pas l'argent. Arrête-moi ça. Arrête ça, arrête ça tout de suite. Attends. Tu crois que je vais me placer ici et t'écouter parler de mon homme de cette manière? Tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect. S'il te plaît, Amaka, calme-toi, s'il te plaît. J'essaye juste de t'aider. J'essaye juste de t'aider. Tu ne dois pas te déranger à chaque fois à chercher de l'argent pour aider cet homme. Tu ne dois pas faire ça. Conseillère de la Fédération. Merci. Je n'ai pas besoin de tes conseils. C'est ma vie. Ce sont mes mots de tête. C'est moi qui cherche l'argent. Laisse-moi vivre ma vie comme je le veux. D'accord? Nous ne sommes pas venus au monde ensemble. Ton utérus n'est pas lié au mien. Laisse-moi être moi, sois-toi. Amaka, écoute-moi. Cet homme dont nous sommes en train de parler est trop pauvre pour l'amour du ciel. Pourquoi pas tu toujours t'entends de te déranger sur comment te faire de l'argent pour l'aider? Il est trop pauvre. Tu n'es pas censé faire cela. Il n'a rien. Laisse-le tranquille. Va te reposer. Arrête de te déranger. Tu dois te reposer. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de repos. Mon repos me concerne. Alors qu'il en soit ainsi. Asseli, wakute. Ma vie ne regarde que moi. Amaka. C'est arrivé à ce point. Biko, 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 biko. Est-ce que je t'ai demandé des conseils? Est-ce que je t'ai demandé des conseils? Ce n'est qu'un conseil calme et innocent. Hein? Calme-toi. J'essayais juste de t'aider. Et qui t'a demandé des conseils? Est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Calme-toi. Parce que nous sommes amis. Un homme. Je n'ai pas de temps. Calme-toi. Ce n'était qu'un conseil tout innocent. Conseillère, merci. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Hé, Amaka. Regardez, regardez la personne qui me conseille. Amaka, c'est bon. Ne me touche pas. Tu as fini de me conseiller. Pourquoi le traites-tu de pauvre? Calme-toi alors. Pourquoi le traites-tu de pauvre? J'ai compris. Je suis désolée. Fédi. Fédi. Mon fils. Maman. Oui, tu dormais. Le sommeil d'un homme désespéré, d'où est-ce que tu viens? Je suis allée à la réunion des femmes pour t'apporter ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, maman? Quelque chose dont tu as besoin. Maman. Je ne... Je n'arrive pas à croire ce que je vois maintenant. Tu ferais mieux de croire ce que tu vois. Maman. Hein? Il y a métier, métier. Tu sais que ton père est dans les parages. Il pourrait venir te l'arracher. D'où est-ce que tu sors de cet argent? Oublie ça. Tout ce que tu voudras, ta mère l'aura pour toi. Hé! Maman. Mon fils. Fais-le, fais-le. Maman. Fais-le. Hé! Garde ça, garde ça. Je suis trop content. Tu connais tout ça aussi. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Alors parle-moi. C'est quoi le problème? Je... j'ai besoin de 300 000. J'ai besoin de 300 000. J'ai besoin de résoudre quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu peux m'aider avec ça. Je veux en parler avec mon père. Et je te promets que demain matin, ton problème sera résolu. Je n'aime pas quand tu fais cette tête. merci, mon cœur. Merci. Merci. J'apprécie. Merci d'être toujours là pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi. Viens là. Allons à l'intérieur. À l'intérieur? Ouais. Mais tu sais que je ne suis pas encore prête. Bébé, viens. Ami, mon amour! Ami! Mon cœur! Mon cœur! Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour! Hein? Devine quoi! Qu'est-ce qu'il y a? Devine! Allez, allez, allez! Oh, c'est que je n'aime pas les deviner. Qu'est-ce qu'il y a? Devine! Je ne peux même pas réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère vient de me décharger de mon fardeau. Ta mère a réduit ton fardeau comme ça. Elle m'a donné 200 000 euros. Ferme-la. C'est un mensonge. C'est vrai. Tu as dit 200 000? Ouais. Ouais. Attends, attends, attends. C'est... C'est... Oh, mon Dieu! Attends, attends. Ta mère t'a donné 200 000. Merci, Seigneur. Tu vois, quelque chose m'a toujours dit que je vais réaliser mes rêves et je peux le voir finir. Bien sûr. Tes rêves se sont enfin dévoilés. C'est pour ça que je t'ai dit de toujours garder espoir. Ta mère vient de te donner 200 000 naïres. Hé, oh! Tu m'as. Merci. You are so good. You are so kind. Mighty Jesus, I did sheep in you. You are so... Oh, mon Dieu! C'est génial! En tout cas, dans l'humeur de la célébration. Oh, non! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas laver. Quoi? Tu vas venir laver les habits, hein? Tu vas m'aider à laver ses vêtements. Je vais remercier Dieu. S'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Mais non! Mais que veux-tu dire par non? Assieds-toi et aide-moi à laver. Ah, ah! Non! Il y a encore... Il y a un autre... Il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai besoin encore d'un peu d'argent pour le compléter. J'ai besoin de 300 000 Naira. Je... Je le sais. Mais comme tu as déjà 200 000 Naira, ça montre qu'il y a un moyen. Je veux juste que nous continuions à espérer en Dieu. Et comme ça, l'autre partie viendra. Mais comment? Mets-toi juste en prière. Hum? Mets-toi juste en prière. Gardons espoir. D'accord? Ouais, mec. Quoi de neuf? Dévine, quoi. Bonne nouvelle. OK. Eh bien, je viens de causer avec Ibuka. Et... il a confirmé que ton visa est prêt. tu es sérieux? Tu veux dire que toute la paparasse pour mon voyage est prête? Oui, mec. Qu'est-ce que tu es mon grand ami? Qu'est-ce que tu es? Ah, merci. Ouais. Qu'est-ce que tu es? Yes! 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 Chief, je suis prêt à partir. Amaka, permets-moi de te poser cette question. Et elle demande une réponse sincère. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent que je te donne? Quelque chose de très important. Est-ce que je peux avoir l'argent? C'est d'accord. Pas de problème. Amaka, retiens bien. Venir réchauffer mon lit est plus important que toutes les choses que tu peux faire en ce moment. Est-ce que tu comprends? Je voudrais juste utiliser cette opportunité pour remercier chacun d'entre vous. Pour le soutien. Aide et, bien sûr, encouragement pour vous assurer que mon rêve se réalise. Je suis reconnaissant. Demain, j'irai en ville. Et là-bas, je vais voyager pour l'Amérique. Mon fils, Seigneur, je te remercie. Mon fils, je suis vraiment content. Merci. Et je suis également fier de toi. Comme tu y vas là-bas, nos prières pour toi ne cesseront jamais. Nous continuerons à prier pour toi jusqu'à ce que tu reviennes ici en tant qu'un homme qui a réussi. Amen. Amen. Merci, papa. Ferdinand, ton père, moi-même et bien sûr, ta petite sœur y compris, nous continuerons de prier pour toi. Le bon Dieu qui a permis que tu ailles en Amérique. Prends-toi soin de toi. Amen. Ok, mes tu cousins. D'accord. De ma mare maromade. Amen. Au-toi, Kadim. Grand frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Et je vais toujours prier pour que tout ce que tu en comprendras marche. Je sais que tu vas revenir avec le sourire. Mais tu vas me manquer, grand frère. Aussi, mon nez, si, Oma. Tu me manqueras aussi. Et si. Grand frère, maman est jalouse. Jalouse, Sophie. T'en fais pas. Tu es là à me parler de jalousie, jalousie. Tu coules sur mon fils et pourtant tu as ton petit ami. N'est pas sérieux. Oh là là, tu coubes. Il n'est pas, tu coubes au bidot. Maman. Maman, un petit ami. Et si. Mon fils, s'il te plaît. Pardon. Non, je t'en ferai. Si j'ai ce petit copain, tu vas commencer à te plaindre. Je te déverse. Mes bénédictions paternelles en toi. Ok. Comme tu y vas là-bas, tu iras en paix. Et tu vas embrasser de bonnes choses. Amen. Je sais que tu vas là-bas et tu ne connais personne. Mais Dieu te suscitera un frère qui fera que les choses soient possibles pour toi. Amen. Te donner un abri. Amen. Et tu vas aussi prospérer. Amen. Amen. Et une autre chose. Joachim, il voit de l'hé de l'hégo. Ouvre tes yeux. Ne va pas commencer à sortir avec ces femmes blanches. Ces femmes possessives. Tu entends ce que je sais. Tu comprends ce que je dis. Ne t'emmène pas quelqu'un comme une petite amie. Maman, je comprends. Si elle marche de ce côté, toi marche de l'autre côté. J'ai compris. J'ai compris, maman. Écoute. Ferdinand. Tu dois écouter ta mère. Ceci est un message extrêmement vital. Très vital. Tu ne peux jamais, même dans tes rêves, avoir l'idée d'épouser une femme blanche. Pas quand je suis en vie. Cela n'arrivera pas sur cette terre. Oh. Je ne veux pas te voir ici avec une blanche. Elle aura déjà un petit amie. Maintenant, elle veut discuter. Ne savons-nous pas qu'elle cherche les hommes? Grand frère, c'est le mensonge. C'est un mensonge. Seigneur, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une promesse de ne plus retourner à ma vie d'avant. Mais j'ai fini par le refaire. Tu sais que ce n'est pas mon souhait de vivre ce genre de vie. Tu sais que je déteste beaucoup ça. S'il te plaît, je veux encore te promettre que rien, rien ne me fera encore repartir dans ce genre de vie. Maman? Mon fils. Je ne sais vraiment pas comment je me sens maintenant. Tu ne sais pas comment tu te sens? Comment te sens-tu? Je veux dire, je ne sais pas comment je vais rester à l'étranger pendant un bon moment, sans vous, sans vous voir. Hiya. Mon fils, Ijié Gokineji. Quand tu cours après l'argent, tu oublies tout ce qui t'est cher. Ifisene Kou, affronte-le. Parce que quand l'argent viendra, tout ce qui t'est cher apparaîtra. Tu comprends? Grand frère. Oui, Ijié. Je sais qu'on va tous te manquer, mais tu vas nous manquer plus. C'est vrai, ça? Hé, grand frère, j'ai envie de te suivre. Les suivres, il m'attend qu'on a un coin. Hé, si, à moi. Hé, si, t'en fais pas. Très juste pour que j'ai réussi ça, ok? D'accord. Je vais revenir et t'emmener avec moi. Ah ah. Seulement elle. Que veux-tu dire par tu vas revenir et l'emmener avec toi? Je suis sa petite soeur. Merci, c'est mon petit ange. Qu'il te plaît. Je te l'ai toujours dit. Je dis toujours ça. Tu es très intelligent et brillant. Tu vas réussir à l'étranger. Les gens vont te chercher. Tu ne vas pas les chercher. Je te l'ai déjà dit. Amen. Amen. J'ai ta bouche aux oreilles des dieux. Amen. Eh bien. Au bas, au bas, au bas, au lieu. Ne va pas commencer à faire ces... Elle va recommencer. Elle va recommencer. ... de danser et porter toutes ces bêtises. Tu vas là-bas pour faire de l'argent. Fais de l'argent et reviens. Le puissant va devenir ton nom. D'accord, d'accord. Je dois partir maintenant. Très bientôt, tu vas rentrer. Tu vas commencer à faire... Ou aimer. Ou aimer. Mais c'est vrai. Il faut que je parte. Je dois partir. C'est bon. D'accord, grand frère. D'accord. Maman. Mon fils. Ma chère mère. Mon fils. Tu vas me manquer. Mon cœur. Viens. Ossou. Ossou. Maman, regarde. Ils sont amoureux. Oya, vas-y, vas-y. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Ok. Ok. Au revoir. Au revoir, mon cœur. La façon dont tu embrasses mon fils, Dieu seul sait. Maman, il va nous manquer. Vraiment. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire. Ma chère, je suis contente pour toi. Il va bientôt venir te chercher et t'amener en Amérique. Il va m'amener en Amérique. Moi, je suis déjà en Amérique. Oh, tu n'as pas constaté que mon accent a déjà changé. Oh, tu ne m'as pas écouté parler. Oh, Gautier. Tu vas aller derrière et prendre de l'eau. Est-ce que tu peux, s'il te plait, Ah, mon langage a changé. Hey, ma copine américaine. Tu n'as pas entendu mon nom. Amaka, c'est quoi le diminutif d'Amaka ? Amy, à quoi ça se rapproche ? Amérique. Hey, je suis déjà en Amérique. N'est-ce pas ? Je suis très heureuse pour toi. Je suis prête. Ok. Pouvons-nous aller au moins buger de l'eau ? Oh, qu'est-ce que je viens de te dire ? Moi, l'américaine, aller puiser de l'eau ? Ha ! Ongochi, tu ne réfléchis pas vite. Comment veux-tu que j'aille à la source ? Moi qui vais aller en Amérique très bientôt, que j'aille à la source, va puiser ton eau. En fait, quand tu vas finir de puiser la tienne, puise la mienne. Quand tu vas puiser la mienne, je vais te payer. Dis-moi combien tu veux, je peux te payer en dollars. L'Amérique, c'est en dollars ou en livres. Qu'est-ce qu'ils utilisent ? Peu importe. Je vais te payer, ma puce. Ongochi, va puiser de l'eau. Quand tu vas rentrer, garde-le derrière la porte. Mène-le derrière la maison. Ne t'inquiète pas, quand je serai en Amérique, je viendrai aussi te chercher. Sous-titrage ST' 501 ... Tu sais quoi ? J'étais vraiment surprise quand j'ai entendu prier pour mon fils. Alors, quel des pères ne voudrait pas voir son fils réussir ? Mais tu as toujours méprisé mon fils. Tu ne lui as jamais rien dit de bon. Tout était rien que négativité. Tu adores. Je savais ce que j'étais en train de faire. Tu sais que j'aime beaucoup mon fils. Et j'aurais voulu le voir réussir dans tout ce qu'il aurait tenté dans sa vie. C'est pour ça que je devrais utiliser la pression pour qu'il ait une raison de travailler dure la prochaine fois. Pour qu'il réussisse dans sa vie. Mais si je me souviens de ces jours, la manière dont tu lui parlais, la façon dont tu le descendais devant les gens, la façon dont tu l'insultais, je veux dire, comment tu... Oublie tout ça, femme. Tu sais ce que je faisais ? J'utilisais ce qu'on appelle la psychologie inversée. Psychologie inversée ? Oui. Lorsque tu veux que quelqu'un soit positif dans sa vie, t'essaies de retourner son cerveau. C'est ce que je faisais afin qu'il puisse devenir quelqu'un demain. Aux yeux courts. Oui. Je vois. Alors, maintenant, je peux voir que j'ai incité l'esprit du débrouillard sérieux à mon fils. Afin qu'une fois en Amérique, il va utiliser le même esprit. Ce n'est que comme ça qu'il peut réussir en Amérique. C'est un univers complètement différent. OK. C'est un terrain de jeu différent. OK, si tu le dis. Mais ma seule inquiétude est que... Je prie juste, le Seigneur, que toi et moi soyons toujours en vie lorsqu'il rentrera afin de jouir du fruit de notre travail. Tu vois de quoi je parle souvent ? Ta négativité sur mon fils est de taille. Pour qu'on soit en vie quand il rentrera. Non, c'est toi qui as déjà la barbe blanche. Moi, je suis prête à vivre longtemps. Je vais rester en vie pour profiter des soeurs de quoi mon fils rentrera. Est-ce que j'ai dit que quelqu'un allait mourir ? Tu aimes beaucoup, Chakassé. Je fais une déclaration hypothétique qui n'est ni ici ni là-bas. Ah, c'est ni ici ni là-bas. Oui. C'est toi avec les grandes déclarations. Toi et tes grandes déclarations. Pourquoi es-tu pessimiste ? C'est toi qui es pessimiste. Non, c'était juste une déclaration comme une bougie dans le vent. Ok, que cette déclaration et ta bougie restent de ton côté. Ok. Ce côté de la vie est en pleine forme. D'accord, sans problème. Ok, s'il te plaît. Tu es toujours comme ça et c'est ce qui m'énerve sur toi. Laisse tout ce que tu me racontes là et allons en compétition de danse. Ok, tu ne changeras donc jamais, toi. Non, je ne vais pas la danser. Donc, très bientôt, la vie d'Amaka va changer pour de bon. Elle sera bientôt la femme d'un Américain. Et moi, je serai toujours ici dans ce village, désespérée. Je n'aurais jamais pensé que ce moins que rien de Ferdinand allait un jour voyager hors de ce pays. Et maintenant, ça. Amaka. 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 C'est ce qu'on fera. Wow, enfin ! Je suis content que cela... Que cela arrive, enfin. Eh bien, je ne te remercierai jamais assez. Tu es le cerveau qui se cache derrière mon succès à venir. Allez, mais calme-toi, détends-toi, c'est une chose normale, hein ? Ok ? Moi, je crois que tu vas réussir. Mais tu dois travailler dur. Ok ? L'Amérique n'est pas la terre promise. Tu dois vraiment travailler très dur pour nous rendre fiers. Je sais. Je te le promets. Je te le promets. Merci beaucoup. Laisse-moi voir. Prends cet argent, ok ? Utilise-le pour tâcher ton sac quand tu seras là-bas. Celui-ci n'est pas beau. Encore ? Eh, prends cet argent, ok ? Change-moi ce sac. On dirait la maison d'une souris. Tu vois, tu deviens autre chose. Ah 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 ah. Eh bien, mon pote est maintenant un Américain. Ah, Dieu, tu es merveilleux. Il n'y a personne comme toi. Ah, Dieu, je savais que tu allais l'ouvrir en chemin. Ce que tu as commencé, je crois que tu vas le terminer. Père, s'il te plaît, bénis l'œuvre de ses mains. Père, si ce n'est pour rien, le fait qu'il... Qu'il a beaucoup souffert ici. Afin de finalement avoir le visa. Si ce n'est pour rien, sa famille... Hein ? S'il te plaît, Père. Froyons sur main pour lui. Car il n'y a rien que je t'ai demandé et tu ne l'as pas fait. Merci, Père. Merci, Père. Il faut que je l'appelle. Pour savoir où il en est. Mon pote est parti. Je suis content, je suis content, je suis content. Je suis content, cette maison sera vraiment ennuyante. Je suis content, cette maison sera vraiment ennuyante. Vous êtes un nigérien, Igbo ? Ouais, monsieur. Wow, je le suis aussi. Vraiment ? Ouais. Je crois que c'est Dieu qui vous a mis sur mon chemin. C'est merveilleux. Wow, ravi de te connaître. Pareil pour moi. Ah. Alors, es-tu déjà venu en Amérique avant ? Non, en fait, c'est ma première fois de venir ici. Vraiment ? Ouais. Alors, comment vas-tu t'en sortir aux États-Unis ? Eh bien, je pense que ça dépend de Dieu parce que je viens d'arriver. Je veux dire, je regarde à Dieu pour tout. J'espère que tu as beaucoup d'argent pour payer tes factures, les factures d'hôtel. Que je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Je n'ai que le peu que je suis venu avec. Mais je sais que Dieu qui vous a emmené sur mon chemin l'a fait pour une raison. Je suis sûr que vous voudriez m'aider pour une raison. As-tu de la famille ici ? Des frères et des sœurs ? Non, pas vraiment, je n'ai personne. Je n'ai personne. Wow. C'est vraiment difficile. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi du mieux que vous pouvez. S'il vous plaît. Ok, nous irons chez moi. Nous commencerons par là. Merci beaucoup, vraiment merci. Je t'en prie. Dieu va vous bénir. Je t'en prie. Il vous bénira. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire pour moi. Vraiment, merci. Je vous suis reconnaissant. Ok. Mon frère, je peux voir que tu as vraiment de la détermination. Oui, c'est vrai. Je suis déterminé. Ça, c'est bien. Je suis très déterminé parce que je ne peux pas me permettre de décevoir ma famille. Pas d'échec. Ton échec, c'est mon échec. Tu as vu comment la vie est dans cette partie du monde. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Je crois que je dois t'introduire dans le genre d'affaires que je fais. Je fais de l'Uber. Fais-moi confiance. Je te le promets. Ok, merci. Je suis content. Sans souci. Sans souci. Hum, as-tu faim ? Oui, j'ai faim, mais j'aimerais parler à mon ami du Nigeria en premier lieu. Ok. Juste faut lui faire savoir que je suis arrivé. D'accord, d'accord. Ça, c'est mon téléphone. Tu peux en utiliser. La cuisine est juste par ici. Ta chambre est juste par là, ok ? D'accord. Si j'ai besoin d'un truc, fais-le-moi savoir. Ok. Encore une fois, bienvenue en Amérique. Merci beaucoup. C'est une terre promise. Merci. Ok ? Merci à toi. D'accord ? Merci. Ouais, frère Aoya, il n'y a pas longtemps. Tu sais quoi ? Heureusement pour moi, j'ai rencontré un frère, un garibot. Ouais, ouais, ce n'est pas facile. Mon frère, je vais me battre tant que je peux. Fais-moi confiance. Je vais te rendre fier. Ngochi, je suis inquiète. Franchement, je suis très inquiète. Qu'est-ce qui pourrait inquiéter la femme d'un futur Américain ? C'est mon copain. Tu sais, je n'arrête pas d'avoir ce sentiment qu'il pourrait finir par ne pas m'épouser. Je ne pense pas. Tu n'as pas à t'inquiéter, ce n'est pas possible. Ton copain, ton copain, tu ne dis pas que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout est possible. Il me l'a même dit en face que je ne suis pas une bonne femme à épouser. Tu n'es pas une bonne femme à épouser. Comment ? C'est possible, ça ? Toi ? Hey ! Amaka, je le savais. Je le savais. C'est un petit mensonge. Ce petit truc qu'il veut utiliser pour te tromper et ne pas t'épouser. Oui, je le savais. Comment c'est possible qu'ils te disent que tu n'es pas une bonne femme à épouser ? Sais-tu comment sont les Américaines ? Hein ? Leur teint, leur taille, leur forme, l'argent. Tu penses que tu as dépensé quoi ? Et toutes ces petites pièces et monnaies que tu lui donnais. Jamais. Je savais qu'il utilisait toutes ces petites tactiques pour te soutirer de l'argent. Prends ton argent. Il voulait même que tu vendes cette maison que ton pauvre père a laissé et que tu lui donnes les revenus de ça. Ma chère, retire tes yeux sur lui. Il n'est pas pour toi. Ne t'en fais pas, d'accord ? Voilà, laisse-moi te donner un conseil si tu vas l'écouter. Tu vois, Ono, celui-là, il a perdu son épouse. Et il t'aime vraiment beaucoup. Tu es belle, tu es jeune, tu es fraîche. Accepte la proposition de cet homme et commence à faire des bébés. La minopause arrive. Oh, Biko, tu es encore fraîche. Kiyare Buarca. Hein ? Oublie ce Ferdinand, il n'est pas pour toi. Hein ? Il va aller en Amérique. Revenir, t'épouser. Après toutes ces... Hein ? Ndo-ho, calme-toi. Est-ce que tu viens de rentrer de l'école ? Oui, et je suis vraiment, vraiment fatiguée. Exactement. Je savais que tu serais fatiguée et que tu aurais très, très faim. Alors, suis-moi à la maison. J'ai fait un très bon lit et une délicieuse sauce. Tu vas beaucoup aimer. Allons-y. Merci beaucoup. J'irais plutôt manger à la maison. Oh, d'accord. Attends. Au moins, laisse-moi porter ton sac. Non. Je peux porter mon sac moi-même. Je sais. Tu es fatiguée, alors laisse-moi t'aider à porter ce sac. Je ne me plains pas, tu sais. Allez, allons-y. Hein ? Allez, viens. Tu es fatiguée et je vous sais très bien. Hezi. Hezi, mon ami. Allez, viens. Allez, viens. Sous-titrage ST' 501 Ferdinand, tu as vu à quoi ça ressemble ? Ouais, mon frère, franchement. Ce n'est pas tellement facile. Pas du tout facile, mais je peux te dire qu'il y a de l'argent dans cette affaire. Ah, 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 ah. Ouais, il y en a. Mais crois-moi, tu vas aimer. Voilà donc le travail que je fais. Vraiment, avec ce travail, j'ai pu établir une certaine stabilité dans ma maison. Je possède deux hôtels. Je ne vais pas douter. Ouais. Je ne suis pas en train de douter parce que, parce qu'en voyant ces choses, Ouais. Ces derniers jours, si je peux convertir l'argent que j'ai gagné, fais-moi confiance. On parle de quelque chose, là. Ouais, je sais. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Merci beaucoup, Léo. Merci. Ah, ça en souffle. Merci beaucoup. Tu sais, si ce n'était toi, je ne serais pas là. Tu le sais, n'est-ce pas ? Pourquoi sommes-nous des frères ? Merci beaucoup. C'est les choses de Dieu. Je te demande juste de rester concentré. Ok ? Bas-toi. Et fais-le vraiment. Bien sûr. Il n'y a pas de place pour le relâchement. Je ne vais rien lâcher, crois-moi. C'est la débrouillardise, débrouillardise jusqu'à la carte. Ça, c'est bien. Quand tu vois un Omic-Bou en Amérique, c'est là que tu connais la vraie définition de la débrouillardise. Un vrai vagin. Je sais. Ok, pas de souci. Ferdinand, Viens, allons-y. Allons au travail. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Pouvez-vous m'accompagner quelque part demain ? Ok, sans souci. Ok, avez-vous une carte ? Oui, voilà. Voilà ma carte. Merci. Vous pouvez attendre mon appel demain, ok ? Bien sûr. Merci, passez une bonne journée, d'accord ? Merci, à vous autant. Ok. Maman ? Ah ! Maman Biko ? Ma fille. Laisse-moi t'aider à porter ceci. Tu n'es pas censé porter ça. Hein ? Laisse-moi t'aider. Hein ? Merci, ma fille, merci. Mais tu n'es pas censé porter ces charges. C'est trop lourd. Ma fille n'est pas encore rentrée de l'école. Sinon, elle serait avec moi. Mais attends. Mais où est Amaka ? Amaka ? Ta future belle-fille. Hé, Amaka Néanu, Ogeburu, va-t-elle se tuer pour moi ? Hein ? Elle ne peut pas, no ? Ogane Keryane. Elle va se tuer comment ? Maman, voici des choses qu'elle est censée faire volontairement. Oui ? Tu n'as pas besoin de la supplier pour qu'elle le fasse. Ah, Amaka. Pas étonnant. Qui est-il ? Pas étonnant qu'elle dise qu'elle ne va pas épouser ton fils. Hé ! Maman. Que viens-tu de dire ? Hein ? Repète ce que tu viens de dire. Je dis pas étonnant que Amaka a dit qu'elle ne va pas épouser ton fils. Pourquoi ? Pourquoi dirait-elle ça ? Amaka a dit que tu veux la tuer avec des tâches ménagères. Et qu'à chaque fois, tu l'envoies faire ci, faire ça, tout le temps qu'elle est fatiguée. Et pour couronner le tout, elle a dit que vous êtes trop pauvres. Nous sommes très pauvres. C'est ce qu'elle a dit. Hey ! Hey ! Maman. Ah oui, je comprends pourquoi elle a accepté. A-a-a-a-accepter quoi ? Onou, tu le connais, n'est-ce pas ? Elle l'a accepté comment ? Maman. Onou a demandé à Amaka un mariage et elle l'a accepté. Quoi ? Je t'assure. Hey ! S'il vous plaît. Ce n'est pas le fait de me supplier. Je vais te dire, Amaka. 600 000 nairas est une énorme somme d'argent qui ne saurait être dépensée sur une jeune fille qui refuse de réchauffer mon lit correctement. Simplement pour crier et pleurer à chaque fois que je veux te toucher. Jeff, s'il vous plaît. Pourquoi ? S'il vous plaît, je vous en supplie. Oui, ce n'est pas de ma faute. Vous savez que je ne suis pas ce genre de fille. Biko, s'il vous plaît. Et tu crois que je vais simplement sortir mon argent, juste comme ça ? Je veux dire, joue ton rôle et je jouerai également le mien. Biko, Biko, je vous en supplie, s'il vous plaît. Cet argent est très important pour moi, je vous en supplie, s'il vous plaît. Amaka, est-ce que tu es prête à honorer ma requête ? Est-ce que tu es prête ? Amaka ? Amaka ! Amaka ! Ma puce ! Amaka ! Amaka ! Je vois. Amaka. Maman, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas que tu t'appuies. Ça, c'est trop lourd pour toi. J'ai besoin d'aide. Donc, Amaka a dit que nous sommes pauvres. Maman, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Et qu'elle ne veut rien avoir à faire avec mon fils. Oui, parce que vous êtes trop pauvres. C'est ce qu'elle a dit. Il y a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, ma fille est vite allée à l'école ce matin. Elle n'a pas bien nettoyé. Elle ne l'a pas bien fait ce matin. Alors, tu peux nettoyer la maison. Ce n'est pas de sa faute. C'est Amaka qui est censé être ici pour faire tout ce truc. Tout le monde ne l'envoie nulle part. Je te parle, tu me parles d'Amaka. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se pavaner avec tous les hommes dans le village. Se pavaner comme du n'importe quoi. Monte et descendre seulement, seulement avec les hommes. Oui, en tout cas. Maman, ne t'en fais pas, je suis là pour toi. J'irai à l'intérieur et je vais tout nettoyer. S'il te plaît, s'il te plaît, tu vas trouver le balai quelque part là-bas. D'accord, d'accord, maman. Sois la bienvenue. Quelle fille, j'en sais, j'aimerais bien que mon fils la prenne comme épouse. Ma fille, maman, j'ai fini de faire la cuisine. J'attends que cette eau chauffe pour que tu ailles prendre ton bain. Eh oh, est-ce bon, moi ? Merci. J'ai senti la noixure de l'intérieur. Non, non, maman, tu n'as pas besoin de me remercier. S'il te plaît, ne me remercie pas. Et tu mérites que je te rende ce service et je suis fière de le faire. Oh, ma chérie, ma chérie. Oui, c'est triste que la personne qui est censée te rendre ce service ne connaisse pas son devoir. C'est la triste. Au moins, tu es là. Désolée, maman. Ça va aller, ça va aller. Au moins, tu es là. Merci, maman. Maman, c'est le cas. Si tu veux qu'une tâche ménagère soit faite, appelle-moi. Si tu veux qu'on lave tes habits, si tu veux que la course soit balayée, je suis là. Même le bois. Tout ce que tu veux, je vais le faire pour toi. Tu es sérieuse? Hé, merci beaucoup. Émou quoi, c'est pour moi, quoi? Ok. Peut-être de l'un comme il se fait déjà tard. Non, fais-le sortir. Fais-le sortir. D'accord, maman. Ma chérie. Je vais aller chercher une jolie tenue à porter. Je vais te la porter. Merci, merci beaucoup. Laisse-moi chercher quoi porter. D'accord, maman. Oh, c'est là où on a tu en moi. D'accord, maman. Hé, n'allons-moi. Oh, j'ai déjà m'a. Hé. Oh, maman, maman. Tata, Gauche. Hé, ziné. Hé? Ma soeur, comment vas-tu? Je ne savais pas que tu étais une personne aussi gentille. Ma soeur, la gentillesse est innée en moi. Je vois cela. Tata, Gauche. Hum? Pourquoi es-tu toujours ici, en train de m'aider avec ma maman, avec l'homénage? Ah. Juste une aide innocente. Aide innocente? Oui. Tata, Gauche. Qu'est-ce que tu veux? Cette nourriture est vraiment délicieuse. Ah, ah. Merci, maman. Je ne savais pas que tu cuisinais aussi bien. Tu devrais ouvrir un restaurant. Tout ça grâce à ma mère. Ozoleya, ta mère t'a bien élevée. Pas comme certaines personnes que je connais. En fait, je vais mentionner son nom, Amaka. Elle ne peut rien faire. Non. Elle est tellement paresseuse. Maman, elle peut faire quelque chose. Quoi? Tout ce qu'elle sait faire, c'est d'ouvrir ses jambes pour des hommes. C'est quoi cette bêtise? Cette nourriture est très baisse. S'il te plaît, va boire de l'eau. Ne prête pas attention à elle. Cherche ce que tu vas manger. Ne prête pas attention à elle. Maman, ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas mauvais. Le repas est très délicieux. Elle veut profiter pour aller voir quelqu'un. Tu vas venir me retrouver ici. Continue ta route. Oh, on peut y aller? Désolée, je ne peux pas entrer, mais je veux juste te voir. Vous êtes sérieuse? Oui, je le suis. Eh, pourquoi n'allons-nous pas quelque part et tout simplement profiter de la journée? Ça te dirait? Bon, tu devrais savoir que ce n'est pas l'heure. Je travaille. D'accord. Et si on allait quelque part et... Je payais ta journée. Allons-y. T'es pas l'heure. Allez! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'ils s'en vont Oh, c'est bien Et je veux prendre cet appartement, qu'est-ce que t'en penses ? Ça c'est super Ouais, je pense que je vais prendre cet appartement Alors, quels sont tes plans ? Rien, rien pour le moment parce que je viens de les voir partir à l'instant D'accord ? Ce que je vais faire, c'est d'appeler le baïa pour ça Ok Ok ? Ok, ouais Ouais, rassure-toi de faire ça rapidement parce que beaucoup de personnes recherchent des appartements Je vais régler ça ce soir Ouais, on parlera de ça Salut Salut Coucou, Ferzé Comment tu vas ? Comment ça se fait que je ne te vois plus ? Je vais bien Et toi ? Je vais bien, j'ai travaillé, travaillé et travaillé Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? En fait, ça fait plaisir de te revoir Ah, vraiment ? Fais-moi un câlin avant que tu ne t'alailles Passe une bonne journée Toi également Pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas d'accord ? Non, mais tu t'entends parler ? Ferdinand, qu'est-ce qui te fait croire que toi et moi nous pouvons être ensemble comme mariée femme ? Suzanne, je t'aime Et tu le sais Ah, et cela ne répond toujours pas à ma question Nous avons été ensemble pendant un très long moment Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un partenaire ces jours-ci Je veux dire, pourquoi ne veux-tu pas me donner ma chance maintenant ? Je t'aime, Suzanne, et tu le sais Tu plaisantes ou quoi ? Je veux dire, es-tu conscient que je suis une infirmière diplômée américaine ? Et sais-tu ce que cela implique ? Il est impossible pour moi de me rabaisser en n'épousant un homme qui n'a pas terminé ses études secondaires Je ne peux pas Je suis désolée Suzanne Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça maintenant ? Pourquoi ? Hey, Mama Bonjour Où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu... Hey, Mama Mama Maman, je te salue, j'ai dit bon Suis-je obligée de répondre à tes salutations ? Est-ce obligée ? Qui a-t-il ? Ah, ah Maman, c'est... c'est... c'est moi, c'est... C'est... c'est toi et... Non, non, qui a-t-il de spécial chez toi ? C'est... c'est toi et puis quoi ? À quoi on a, quoi on a ? N'importe quoi Mama, moi, quoi Sérieusement, je ne peux pas l'expliquer, mais je t'aime, je t'aime vraiment Tu me hantes T'es pas obligée de le dire Je sais que tu m'aimes Parce que ça se voit partout sur toi Tes mots Tes actions Et je t'aime aussi Tu mérites tout ce qu'il y a de bon Et je ne veux qu'une seule chose Ton amour sincère Tu veux bien m'épouser ? Ceci est un message très, très vital Très, très vital Tu ne peux même dans tes rêves les plus fous Avoir l'idée d'épouser une femme blanche Tu... tu ne dis rien ? Lisa, je... je... Je ne peux pas t'épouser J'ai eu une femme et des enfants Lisa ! Allez, Lisa ! Tu ne peux pas me laisser planter là Lisa, allez ! Chauffeur ? Oui ? Quel est votre nom ? Oh, Ferdinand Ferdinand, ravi de te rencontrer Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, et vous ? Je vais bien, c'est une belle journée Le soleil brille et tu conduis très bien Merci beaucoup, j'apprécie Ah, tu as un joli sourire Merci Il n'y a pas de quoi Merci Ferdinand, j'ai une question Tu as une carte sur toi ? Une carte ? Une carte ? Oui, bien sûr Super Voici ma carte Parfait Est-ce que c'est ton numéro, Ferdinand ? Ah, ouais Je vois Ça te dérangerait si je t'appelle un de ces quatre ? Pas de soucis Vous pouvez appeler n'importe quand Je vais l'enregistrer tout de suite D'accord Ok Vous êtes arrivé à destination Oh, déjà ? Mais encore, merci beaucoup Ce fut un plaisir de parler avec toi Le plaisir a été partagé J'espère te voir bientôt Merci beaucoup Passe une bonne journée Merci à toi aussi Profite, tu restes de ta journée Et sois prête D'accord Bonne journée à vous Merci D'accord Au revoir, Ferdinand D'accord, Ferdinand Hey, Freddy Vongar Oh, c'est femme Hey Toutes ces dames Ne vont pas me tuer dans ce pays Je te dis Surtout que Que je pose Hey Hey Ces dames vont me tuer Mais elles ne feront pas Kyo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Est-ce que t'as déjà un enfant ? Oui, j'en ai déjà, ouais Deux fils et une fille Oh, merde Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, tu vois D'où je viens On ne peut vraiment Vraiment pas très bien Se marier avec une femme Qui a des enfants Genre Ça ne présente Vraiment pas bien Ah Eh, allez, allez Karine, allez Ça va, allez Ça ira D'accord D'accord C'est bon C'est bon Ah, désiné Tu vas bien ? Pourquoi est-ce que tu cours en pleurant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Qui ? Qui ? Parle-moi, pourquoi est-ce que tu pleures ? Désiné Ah, ah Pourquoi cours-t-elle en pleurant ? Ce n'est pas la voix d'Eziné Tata Maka Désiné, attends Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère Ma mère Attends, attends Arrête de pleurer Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère Ma mère Ma mère Ok, ok, calme-toi Allons à la maison Ça suffit Allons-y Ça suffit Calme-toi Désiné Ah Maka, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je reviens Attends-la, je reviens Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Hein ? Ah, Maka Désiné Papa ? Où est maman ? Elle est couchée sans vie à l'intérieur Hey ! Je ne sais pas du tout Hein ? Maman ? Papa Papa, papa, qu'allons-nous faire ? Hein ? On ne peut pas laisser maman coucher comme ça Ma fille Qu'est-ce que tu nous suggères de faire maintenant ? Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de l'emmener à l'hôpital L'emmener à l'hôpital n'est pas le véritable problème Le problème, c'est que nous n'en sommes pas capables de payer la facture Papa, tu as raison Mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça Et si elle meurt ? Je crois que nous devons l'amener à l'hôpital Et supplier le médecin de commencer le traitement Ensuite, on verra ce qu'on peut faire d'autre Je suis vraiment surpris pourquoi Notre fils a décidé de nous abandonner comme ça Papa, Biko Ce n'est pas le bon moment Nous devons d'abord penser à maman Ne parlons pas de ça Hein ? Agissons rapidement, nous ne pouvons pas la laisser comme ça Je crois qu'il faut que j'aille chercher une moto ou un taxi Pour venir la prendre, je reviens Désolée Allez, vas-y, fais un effort Essaie de soulever ta jambe Va de l'autre côté Va de l'autre côté Doucement Aisine, va avec eux, je vais chercher ses affaires Je vous retrouve à l'hôpital Chauffeur, amenez-les Je vais vous retrouver Ils ne veulent même pas comprendre que cet argent est beaucoup C'est beaucoup d'argent Oui Oui, et pourtant, ils ne l'ont même pas touché Je suppliais le docteur s'il pouvait au moins lui donner une injection La soigner d'abord pour qu'elle puisse se sentir mieux Et comme ça après, on saura quoi faire Oko, Chiri Ce que cela veut dire maintenant C'est que je dois faire tout mon possible Pour leur donner l'argent Sinon, je vais perdre ma femme Ah ah Mais je n'ai pas d'argent Tiens, alors, c'est comme ça que je vais perdre ma femme Papa, papa Biko, Biko Ne parlons pas comme ça Soyons positifs Cherchons juste un moyen d'avoir l'argent Rien ne va arriver à maman Ça ne fait pas longtemps que je suis rentré J'espère que maman se porte mieux Comment peut-elle aller mieux Quand ils n'ont même pas encore commencé à lui faire des soins Hey Parce que nous devons d'abord apporter l'argent qu'ils ont demandé Avant de commencer les soins Donc j'insiste toujours qu'on paie avant le traitement Pas seulement ça Ils nous ont également dit Que si dans deux jours Nous sommes incapables de venir avec de l'argent Ils vont l'expulser de l'hôpital Hey, hey Ça c'est sérieux Hey Vraiment très sérieux Hey Papa Laisse-moi là L'intérieur est voici Pour faire manger Pour leur apporter Je t'en prie Fais-le Je suis sûr qu'en ce moment Ezine doit mourir de vin Et personne ne lui a encore apporté à manger En dehors de la nourriture qu'Amaka a apporté hier Depuis hier ? Oui Hey Tu vois C'est ce qu'Amaka est supposé faire Hein ? Elle était censée leur faire à manger Et leur apporter ça ce matin Au lieu de marcher partout partout dans le village Ce n'est pas bien Hey Papa ne t'inquiète pas Je veux leur faire à manger comme ça Toi aussi tu pourrais aussi manger Oh ? Hey Hamaka Papa On ira à l'hôpital demain Pas moi Je ne peux plus aller là-bas Je ne peux pas aller voir comment Ma femme meurt lentement dans cet hôpital Papa Papa calme-toi Personne ne va mourir Encore moins maman Et je dis ça parce que j'ai déjà L'argent pour la facture de l'hôpital prêt Prêt ? Comment ? Le voici papa Comment ? Oh Comment as-tu eu cet argent ? Comment ? Quand ? Et où j'ai eu l'argent n'est pas important Ce qui est important maintenant C'est que nous avons l'argent pour la facture de maman Et nous pouvons sauver sa vie Hey Ma fille Merci beaucoup Je t'en suis vraiment reconnaissant Je ne te remercierai jamais assez Non papa C'est bon Elle est aussi comme une mère pour moi Je suis confiant maintenant Ma femme va être sauvée Hey Je continue à te bénir Nous irons à l'hôpital demain D'accord ? Ouais Je crois qu'il est content Que je rende visite à ma famille au Nigeria Ça c'est bien C'est super Je suis content de l'entendre Qu'en penses-tu retourner au Nigeria ? Je pense à la fin du mois Oh ça c'est bien Tu t'es bien battu Ça c'est bien C'est une joie pour les parents De voir leurs enfants progresser Tu t'es bien battu Je ne peux pas imaginer comment Elle sera contente de me revoir Ouais ça c'est bien Et mon père Mon père aussi Je veux dire Mon père me donne du fil à retordre Mon père Mon père Quoi de neuf mecs ? Eh bien en nous rendant grâce à Dieu Nous rendons grâce à Dieu Et de ton côté C'est un mensonge Tu es sérieux ? Mais c'est bien Oh mon pote Tu sais quoi ? Je serai là À l'aéroport Pour t'attendre S'il te plaît Rapporte-moi ce que tu as dit N'oublie pas S'il te plaît D'accord Pas de soucis À plus mon frère J'ai déjà lu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Ami. Hein ? Ah ah, Organi. Ah ah. Ogo. A te voir marcher comme ça, est-ce que tu vas bien ? Ogo, je ne sais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je me suis réveillée ce matin et j'avais des démangeaisons sur ma partie intime. Je ne faisais que gratter. Ta partie intime ? Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des boutons qui l'entourent. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Hé, Hamaka. Ogo, qu'est-ce que c'est ? Tu es infectée. Hein, tu l'as chopée. Ah ah. Chopée quoi ? Hé, Hamaka, j'ai entendu que c'est comme ça que le VH commence. Seigneur Jésus, Ogo. Ogo. Hé. Ogo, je dois aller voir Tatarose, la pharmacienne. D'accord. D'accord. Ok. Vas-y. Ah si. Ah si. Ah, ah, ah. C'est vrai que... Maman, est-ce que tu parles d'Amaka ? Qui d'autre ? Je le savais. Maman, elle ne se soucie pas de toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton fils et rien d'autre. Elle a échoué. Parce que cette fois, je ne vais pas la laisser s'approcher de mon fils. Ce n'est pas possible. Elle doit garder ses distances. Ça, c'est si elle sera encore en vie quand ton fils sera de retour. Parce qu'en ce moment qu'on parle, elle est proche de sa tombe. Proche de sa tombe ? Maman, que s'est-il passé ? Maman, elle a contracté une infection. Que veux-tu dire par infection ? Elle ne garde pas ses jambes fermées. Elle les ouvre à n'importe quel homme qu'elle rencontre sur le chemin. Maintenant, elle a contracté une maladie sexuellement transmissible. Hey ! J'ai toujours parlé de ça ici. Mon fils ne peut pas s'aventurer là-bas. Non, jamais. Il n'y a aucun moyen qu'elle s'approche de mon fils quand il va rentrer. Oui. Alors, maman, maman. Ou alors, toi. Hey ! Hein ? Non, tu crois que ni faut, Joe. Tu n'es que ? Hey, Amaka. Maman, ce n'est pas une bonne femme à épouser où ? Elle n'est pas une bonne femme à épouser. Oh, qui n'a pas eu de nom ? Hey ! Tu ne savais pas. Comme je te parle là, si tu vois comment elle se gratte, Maman. Dis-moi cette chose. Elle se gratte partout. J'aime même pas qu'elle ait contracté le VIH-Sida. Le VIH-Sida ? Le VIH-Sida ? Oui. Oui. Oui ? Allo ? Hey ! Tu as dit qu'il n'est pas une femme à épouser. Oui. Oui. Je peux le sentir. Oui. 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 Oui, mon sac. Ton sac est déjà dans la voiture. Allez, allons-y, avant que tu ne rate ton vol. Allons-y. Allons-y. Oui, il te convient, vraiment. Vraiment bien. Super, frérot. Ça fait vraiment du bien. Eh bien, mon frère, c'est la même chose. C'est la même chose tout au long. Eh bien, si ce n'était pas pour... Si ce n'était pour... Comment on appelle ça ? Un projet sur lequel je travaille. Je serais comme toi. J'allais te suivre. J'allais être comme toi, mon frère. Ah, ça fait vraiment paye, mec. Je t'assure. Et ton affaire d'immobilier, est-ce que ça vence ? Ouais. Il y a juste l'autre, l'autre qui me dérange un tout petit peu. Vraiment ? Ouais. Et l'ingénieur, comment est-ce qu'il a fait ? L'ingénieur ? Très, très bien, très bien. Juste le fait que, jusqu'à présent, j'ai pu finir cette maison. Vraiment ? Ouais. Donc, il reste une. Je suis désolé, celle-là est juste... On a presque terminé, reste juste la pause de la toiture. Mais est-ce que je vais dire qu'au complet maintenant, c'est cette maison ? Ouais, alors... Tu y es, tu y es, frérot. Ne t'en fais pas, c'est encore tout. Nous irons, tu verras tout. Je vais t'emmener à l'hôtel. Tu es à deux hôtels. Ici, en ville. Cinq maisons. Ici, en ville. Je suis en train de compléter celle du village. Frérot, t'es tellement incroyable. À quoi servent, les amis ? Je suis content que tu aies pensé investir. Je veux dire, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Ouais, mec. Vraiment, je te suis très... Très reconnaissant. Très bien. Très bien. Je vois. Je vois où tu vas en venir. Ouais, je vois. Ce que tu dis toujours quand je t'appelle, tu dis, « Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. » À chaque fois que je dis quelque chose, tu réponds, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es tellement trollé qu'on est de ta copine. Bah, elle va bien. Elle va bien. On voulait... Tu sais, concrétiser les choses. Près bientôt. Alors, maintenant que tu es rentré, on va... Tout concrétiser. Tu parles de quel mariage ? Oui. Je crois qu'il est grand temps, mon frère. Il est grand temps. Et toi, maintenant que tu es rentré ? Mais oui, c'est la seule chose qui reste. Je ne suis pas encore prêté pour ça. Eh bien, je vois. Les choses doivent se suivre. Vraiment, je ne pense pas ça. Maintenant, parlons d'autre chose. Ok. Maintenant, tu es de retour. Je sais. Alors, vas-y doucement. Je sais. Je vais voir ce que tu peux faire de ça. Je vais voir ce que tu peux faire de ça. Tout est... tout est différent. Waouh. Ouais, c'est vraiment différent. Les fleurs et tout le reste. Tu vois, avant que je ne quitte ce pays, ce bâtiment n'était pas là. Celui-ci n'est pas... Non, 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 non. C'est une nouvelle ère de stationnement. Eh, ce bâtiment-là, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, les gens sont motivés. C'est la même manière que tu es motivé à envoyer de l'argent. Beaucoup de gens investissent. Mais le problème maintenant, c'est l'immobilier. Investir dans l'immobilier met vraiment beaucoup long. Ça peut rester pendant beaucoup de temps. Quand tu seras prêt à le vendre. Je voudrais le vendre. Ouais, tout à fait, je voudrais le vendre. Ouais, je veux le vendre. Le vendre. Je veux parler comme un Américain. Je veux le vendre, hein, ouais. Maintenant, je veux parler comme un Américain, n'est-ce pas ? Mec, ça fait du bien de te revoir. Ouais, tu m'as vraiment manqué, mec. Six ans, mon pote ! Ce n'est pas possible. Wow ! Mec, je veux te dire que tu es plus qu'un frère pour moi. Oui, bien sûr. Tu es plus qu'un frère. Bien sûr. Je peux imaginer comment tu t'es occupé de tout. Mon frère, c'est normal. C'est qui à toi et à moi. Alors, pourquoi je n'allais pas bien le faire ? Quel mon pote. Ça fait du bien. Quel mon pote. Ça fait du bien de te revoir. Je veux dire, ton ingénieur, d'où est-ce qu'il vient ? Oh, c'est un homme yoruba. Il est yoruba, bien que son assistant soit un homme hibou. Ce type, ce type est énorme. Son assistant, il lui, sont vraiment trop bons. Mais encore, je me suis rassuré de trouver un très bon, très bon architecte pour travailler sur le plan. Alors, j'en avais plusieurs, mais j'ai dû choisir, choisir celui-là. C'était très bien, très bien. T'es plus qu'un frère. Merci. Je crois que tout est prêt. Bien sûr. La seule chose qui reste, la seule chose qui reste pour moi, c'est de rentrer au village, voir mes parents et bien sûr, mon cœur. Eh bien, mec, franchement, c'est surprenant pour moi. Je veux dire, depuis ton séjour aux Etats-Unis, tu n'as pas vu toutes les belles filles comme les blanches, les caribéennes, les bombes noires. Je veux dire, tu as vu tout ça aux Etats-Unis. Tu es toujours prêt à choisir, Amaka. Pourquoi ? Si je peux demander. Je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, je le sais, mais voici le truc. J'ai presque commis une erreur, parce que je suis allé aussi loin pour faire des demandes aux filles là-bas. Tu vois, aux Etats-Unis. Puis j'ai réalisé que l'amour n'est pas ce que nous pensons. Ok. Oui, Amaka est différente. Elle est différente. C'est une bonne chose. Mais, tu vois, comme je l'ai dit avant, je n'ai vraiment pas aimé l'idée selon laquelle tu as voyagé pendant six ans sans appeler ta famille. Ce n'est pas bien du tout. Ça ne te ressemble pas. Même ta Amaka. Mais Ken, tu ne peux pas complètement me blâmer. Ok. Tu sais, ce même jour où je voyageais pour l'Ecosse, j'ai perdu mon téléphone. Ouais, je l'ai perdu. Cependant, je ne voulais aucune distraction. Parce que, essayer de communiquer avec mes parents pourrait apporter un tas de distractions. Et je n'en ai pas besoin. Alors, je devais me chercher. Je devais bosser. Je devais prouver à mon père que je pouvais réussir. Que je pouvais me lever comme un homme. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il sera fier de moi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Qu'il ne serait pas fier de toi. Qu'il ne serait pas fier de toi. T'inquiète pas, mec. C'est bon. Quand comptes-tu... Partir ? Je crois que ça devrait être la première chose demain matin. Ok, super. 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 C'est parti ! C'est parti ! Je ne savais pas que je pouvais voir un jour comme celui-ci. Mon fils, donc c'est toi ! Mon fils ! C'est toi ! Sois la bienvenue ! Comment tu vas ? Je vais bien ! Sois la bienvenue, fils ! Sois la bienvenue ! Elle est née ! Bienvenue ! Qu'est-ce qu'il y a ? Borghene ? Une voiture, une caisse, mon fils ! C'est alors ! Voici ta caisse ! Borghene, poignée ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Regardez-moi ! Qu'est-ce que tu as dit ? Regardez-le ! Sa voiture ! Oui ! Attends ! Yeah ! Mon Dieu ! Mon fils a acheté une Mercedes ! Hein ? Mon fils est rentré avec une Mercedes ! Oh mon Dieu ! Je vais, je vais, je vais ! Hey ! Il y a deux types de voitures dans le monde. Grand frère. Les Mercedes et les autres... Voiture ! Hey ! Doucement, doucement ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey ! Tu peux également regarder de ce côté. Wow ! Hey ! Je n'en reviens pas. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Mon fils est de retour. Ouais, mec ! De retour ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Notre fils a acheté une Mercedes. Est-ce que tu veux que je meure ? Oh, qu'est-ce que tu viens de dire ? Notre fils a acheté une Mercedes, baby ! Ok, regarde, vous savez quoi ? Ouais, ouais ! J'ai quelque chose pour vous. Ouais, quelque chose pour vous. Et si, donc, Maman. Hey ! Visez un peu la voiture. Regardez. Comment... Comment... T'es mignonne, baby. C'est vraiment, mec. Oh, guinée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, guinée. Qu'est-ce que tu fais, maman ? C'est comme ça, mon style, baby. C'est comme ça, la démarche, baby. C'est comme ça qu'on marche, baby. Et tu te le tures. Ok, d'accord. C'est bien. C'est bon. Amaka ? Ami. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon cœur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, mon amour. Tu m'as manqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ma mère m'a dit que tu étais malade. C'est quoi le problème ? Bébé, parle-moi. Je suis malade. Je... Je ne... Je ne sais même pas ce qui ne va pas avec moi. Est-ce que t'es allée à l'hôpital ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas pu aller à l'hôpital parce que... Il n'y avait pas d'argent. Et... Personne pour m'aider. Ça va. Désolée par ça. Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. D'accord ? Lève-toi et allons-y. Non. Lève-toi, bébé. Non. J'ai... J'ai quelque chose à te dire. Que veux-tu me dire maintenant ? Je dois t'emmener à l'hôpital. Allez, allons. Je... Écoute. Écoute. Je t'ai déçu, mon cœur. Me décevoir, comment ? Je... Je... Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de ta santé. J'ai chopé une infection en essayant de sauver la vie de ta mère. La vie de ma mère ? Oui. Comment ? Ta mère était très malade. Je n'ai pas... Je n'ai pas pu la regarder mourir, alors j'ai... 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 J'ai couché avec... Avec... Avec qui ? Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, dis-le. Tu as couché avec qui ? Avec Chief. Ah, ma corps. Comment as-tu pu ? Ah, ma corps. Après toutes les promesses que tu m'as faites... Je suis désolée. Je veux dire, comment as-tu pu ? Je suis désolée. Comment as-tu pu faire un truc comme ça ? Tu m'avais promis que tu n'allais pas... Que tu n'allais pas retourner à cette vie. Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ? Je le devais, je ne pouvais pas regarder ta mère pour... Non, nous raccordons pas ces sautiles. Pourquoi tu as fait ça ? Je suis désolée, je t'ai dit que je suis désolée, s'il te plaît. Putain ! Je ne peux pas me mêler à cette bordel ! Mon cœur, mon cœur, c'est... Mon cœur, mon cœur... Mon cœur, mon cœur, mon cœur... ... 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 N'oublie surtout pas de l'appeler Bébé. Vas-y. Appelle le Bébé. Bébé. Vas-y, vas-y. Je suis derrière toi. Bébé. Maintenant, dis-moi, qui dans ce village ne sait pas que tu as tué tes parents ? Dis-moi. Mais devine quoi ? Ce n'est pas à cause de ça que je suis ici. Je suis ici pour parler de ce qui me concerne. Tu vois, mon fils, Sved, reste loin de lui. Reste loin de lui. Ne lui apporte pas ta stupide sorcellerie. Tu l'as charmée. Tu l'as charmée. Laisse-le tranquille. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, ce que tu lui as fait qui l'empêche de te laisser. Tu as jeté un sort à mon fils. Mama, je ne lui ai jeté aucun sort. Oui, tu l'as fait. Laisse mon fils tranquille, espèce, espèce de rat. Mama, qu'est-ce que j'ai fait ? Viens-tu juste de m'appeler Mama ? Tu m'appelles Mama ? Regarde-moi. Est-ce que je ressemble à ta mère ? Ta mère qui est dans sa tombe ? Si tu veux la voir, va là-bas. Ah ! Ou mieux encore, utilise tes pouvoirs magiques pour la faire sortir du tombeau. Kagenia Nolo. Mais, laisse-moi t'avertir. Si tu t'approches encore de mon fils, ce que je te ferai, isioco et Kano, avant que tu ne constates ce qui t'arrive. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes petites marches ? Oui ! Avec Chief, quand tu montais et descendais, tous les hommes que tu as suivis dans ce village... Ça, c'est Mia-le ! Voilà ton nouveau nom, espèce de sorcière. Nami ! Fia ! Amosu, ne t'approche plus de mon fils, tu es averti ! Anofia, et dont tous elles osent même appeler Mama, une sorcière. Sous-titrage ST' 501 Ken, je suis vraiment travé. Je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi tu as laissé que sous la rive à mon ange. Quel chemin vers l'avant ? Non, dis-moi, quel chemin ? Ne peux-tu pas voir que je suis en train de perdre mon ange à cette... à cette infection martérieure ? Ne peux-tu pas le voir ? Je ne peux même plus l'épouser. Non, mec, tu n'as pas l'air de comprendre. Je ne peux vraiment plus l'épouser. Elle est en train de mourir. Oui, elle est en train de mourir. Je ne pourrais épouser une femme comme ça. Amaka ? Je suis fatiguée. Mon bébé ! Je suis brisée. Ne fais pas ça ! Allez, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu veux te suicider ? Non, non, non ! Oh, mon Dieu ! Ne fais pas ça ! Non, non, non ! Non ! Jésus ! Laisse-moi me suicider ! Laisse-moi ! Je suis fatiguée ! Je suis fatiguée ! Pourquoi tu veux te suicider ? C'est bon, je t'ai pardonné. D'accord ? Bébé, arrête de pleurer. Écoute-moi, écoute. Bébé, écoute. J'ai trouvé le meilleur hôpital pour toi. Je vais te conduire à l'hôpital maintenant. Et fais-moi confiance. On va te soigner. La maladie va disparaître. Alors, arrête de pleurer, ok ? D'accord ? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Tu sais que je t'aime. Maintenant, lève-toi. Allons à l'hôpital. Ingénieur, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous parler maintenant. D'accord ? Je vous appellerai demain, comme ça, je pourrai vous montrer la photo de ce que je veux. Je vous verrai demain. Bébé ? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Ne t'avais-je pas dit de ne plus poser tes pieds dans cette maison ? Est-ce que je ne t'ai pas averti ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bébé, ne sois pas fâche, je suis désolée. Voilà, ferme cette chose que ta belle bouche. Je m'en veux de... de ne pas t'avoir mis dehors d'ici. Là, c'est le bon moment. Dégage. T'as... S'il te plaît, maman. Elle n'ira nulle part. Elle est là pour rester. Pourquoi est-ce que tu te mêles ? Pourquoi est-ce que je m'en mêle, ça veut dire quoi ? J'ai dit ma part, cette fille n'ira nulle part. T'as menti. Qui a menti ? Tu la vois, elle quittera deux, c'est en toi, maintenant. Oh non, c'est maintenant, cette fille n'ira nulle part. Ma fille, allons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Fait-ce qu'il se passe. Non, mais c'est moi, tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez cette fille, je ne veux plus la voir ici. Tu vois cette fille, tu vas la voir ici. Tu vois ce que fait la daronne ? Tu vas la voir ici. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire de ma mère ? Elle la protège. Oh, à quoi est-ce que tu t'attendais que je ne la protège pas ? Vous voyez cette fille, elle va dégager d'ici. Je pensais qu'elle était ta petite amie. Oh ! La confine d'Aki. Elle est née. Ah, maman. Rassure-toi de balayer partout. Partout. Surtout ce coin. Tu oublies toujours ce coin. D'accord, maman. Tu ne l'es pas le fait bien. Bonjour, mon frère. Grand frère. La douture que tu avais la nuit dernière était finie ? Non. Bien, bien. Maintenant, on va réchauffer un peu pour moi. Je dois porter ça à ma carrière. Tu dis, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Réchauffer quelle nourriture ? Bien. Et je ne sais pas. Ne touche pas à ma armée de nourriture. Sinon. Maman. Regarde l'heure. Il est encore trop tôt. Aucun supermarché n'a ouvert cette heure. Amaka doit manger. Comme ça, elle pourra prendre ses médicaments. D'accord ? En quoi est-ce que ça me regarde, si elle doit manger ou prendre ses médicaments ? Ça me regarde ? Que je le dise maintenant. Que personne n'aille dans ma armée de nourriture. Je m'en fiche qu'Amaka doit manger ou pas. Ce n'est pas mon problème. Maman, pourquoi t'es toujours aussi difficile ? Pourquoi t'es toujours aussi difficile ? Ok. C'est pas vrai. Si je n'étais pas difficile, serais-tu allée en Amérique ? Mince à toi aussi. Bien moi qui aime. Mince, mince, mince à toi aussi. N'importe quoi. Bonjour, maman. Oui, ma chère. Comment tu vas, belle fille ? Bonjour, ma fille. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Je suis juste en train de finir avec lui. Laisse-moi t'aider. Non, c'est bon, t'inquiète, je vais t'aider. Laisse-la t'aider, Azina, laisse-la t'aider. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Va à l'intérieur et lave mes vêtements sales. Balaye correctement partout. Balaye ce coin et aussi là-bas. Tu vois, n'est-ce pas, ma fille ? S'il te plaît, c'est un yam, j'aimerais que tu l'épiles. Je le ferai. Tu le ferais ? C'est ça que j'appelle une belle fille. Tu mérites vraiment mon fils. Tu es une bonne fille, ok ? Suzanne, sais-tu que tu as merdé ? Pourquoi tu as fait ça ? Je sais, je sais, j'ai foiré. Je ne pouvais pas imaginer qu'il a gagné tout cet argent en conduisant un taxi. Maintenant, il est... Il est riche. Il possède un supermarché. Il a un hôtel. Il possède un immeuble dans son pays. Il est devenu vraiment riche. Vraiment ? Ouais. Mais alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu aurais dû être patiente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois partir. Ok. Ouais, qui est-ce ? Qui est à l'appareil ? Salut, c'est Suzanne. Comment tu vas ? Suzanne ? Comment t'as eu mon numéro ? Tout va bien. Je me porte bien. J'ai pris ton numéro chez ton ami Léo. Tu te souviens de ton ami, Léo ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je... Je voulais juste te dire que... Je suis vraiment désolée de t'avoir repoussé. Je ne sais vraiment pas quoi je pensais. Je veux dire... J'ai juste réalisé que... Ok, 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 Suzanne. Qu'est-ce que t'insinues ? Qu'est-ce que tu dis ? Nous pouvons nous marier. Nous pouvons nous marier. Nous pouvons voyager à travers le monde. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ok, écoutez. Maintenant, écoute-moi, Suzanne. Je ne veux plus de toi. Je veux que tu me laisses vivre ma vie tranquille. Allez, bébé. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Nous pouvons faire que ça marche. Ne sois pas désolée, Suzanne. Ne sois pas. Mais laisse-moi vivre ma vie tranquille. Dégage mon téléphone. Mais s'il te plaît... Est-ce que tu as vu ? Quand je te dis qu'Amaka t'as jeté un sort, tout le monde me traite de menteuse. Et maintenant, une infirmière américaine est en train de te supplier de l'épouser. Mais tu refuses à cause d'Amaka. Amaka el ligagome. Maman, en fait, je n'ai pas ton temps maintenant. Vraiment pas. Ezeanu, regarde comment ce petit garçon me parle parce qu'il vient d'Amérique. Il n'a pas mon temps. Tu dois avoir mon temps aujourd'hui. Il venez, moi en louer. Ingénieur. Vous devriez seulement construire mon duplex et celui de mes parents. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça vous prend tellement de temps pour finir ce projet. Dépêchez-vous. Je veux entrer chez moi dès que possible. Dépêchez-vous. Vraiment, dépêchez-vous. D'accord ? Je vais vous rappeler plus tard parce que je suis en route pour aller voir ma meuf à l'hôpital. On se rappelle plus tard. À très vite. Tu ne dois pas le prendre de cette façon, ma fille. Tu ne peux pas te permettre de laisser tomber. Maman, tu as vu ce qu'il a failli me faire l'autre jour. Il a failli me tuer, tu l'as vu. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai défendu. Il n'y a aucun moyen que je vais rester là et le laisser te faire du mal. Ce n'est pas possible. Tu dois juste continuer à essayer. Si tu me demandes, je te dirais que cette fille a envoûté mon fils. Une paresseuse. Elle ne peut même pas être une bonne épouse. Bien sûr qu'elle ne peut pas. Est-ce que tu me dis ? Bien sûr qu'elle ne peut pas être une bonne femme. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon fils qu'il ne va jamais l'épouser. Jamais de la vie. Oui. Et en passant, il ne peut pas t'empêcher de venir dans cette maison. Oh non, Bunké. Ce n'est pas sa maison. Quand il aura fini de construire sa propre maison, ok, je pourrais comprendre. Et je peux te rassurer qu'à ce moment, il sera déjà tombé amoureux de toi. On a incisé, Bata, Bata, Bata. Entre, BD. Je t'attends. Et Bata. Mais, maman. Oui. Et si je continue de venir et qu'un jour il me blesse, qu'est-ce que je vais faire ? Oh. Et peut-être déchirer mon corps. Oui. Oui. Pourquoi insistes-tu que mon frère épouse, c'était Goshi au lieu d'Amaka ? Mais c'est évident. Ogochi est une bonne fille, travailleuse et dévouée. Alors, de quoi est-ce que nous parlons ? Pas comme cette Amaka. Elle est tellement paresseuse. D'ailleurs, elle est une sorcière. Ah. Maman, comment tu l'as su ? Ou est-ce que ce n'est pas ce que cette Igochi t'a raconté sur elle ? Maman, réponds-moi. Comment as-tu su tout ça ? Est-ce que tu l'as déjà vu avec un homme ? Réponds-moi, maman. Aïe, réfléchissons. Je crois que cette Igochi a un plan. Elle s'est transformée en une bonne samaritaine depuis que mon frère est allée à l'écranger. Elle vient maintenant tous les jours balayer la cour et nettoyer partout. Maman, je crois que cette Igochi a un plan dans cette maison. Elle a un plan dans cette maison. Qui t'a fait juge dans cette affaire ? Hein ? Qui t'a rendu juge ? Mon ami va déposer ce panier avant de parler des choses que tu ne connais pas. Dépêche-toi et viens commencer à faire le feu. Maman, Amaka est une bonne fille. Qu'est-ce que tu sais des bonnes filles ? C'est de la faute de Johnny. Dépêche-toi. Apporte-moi les allumettes et tout le reste. Je veux commencer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ça. J'ai pris ma décision et c'est ça. Et qui a fait de toi celle qui prend des décisions dans cette maison ? Ah. Et qui t'a donné cette audace de décider de tout ce qui se passe dans cette maison ? On verra. Dans ma maison. À la fin de tout ça, on verra. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme ? Qu'est-ce que ce jeune homme t'a encore fait ? Il m'a tout fait. Il m'a tout fait. Il est allé à l'encontre de mon soin. Parce que ton soin n'est pas ce qu'il veut pour lui-même. Pourquoi est-ce que tu essaies de lui imposer une femme ? Ah. Maintenant, écoute. Ougoti est une bonne fille. Et puis quoi encore ? Toi et moi avons témoigné comment elle vient ici. Elle nettoie la maison. Elle va au marché. Elle cuisine pour toi. Il n'a que la gomme. Oublie toutes ces choses. Cela ne fait pas forcément d'elle une bonne épouse. Maintenant, écoute. Cette même amaca que tu es en train de combattre est la raison pour laquelle tu en vais. Elle a sauvé ta vie. Elle m'a sauvé la vie ? Comment ? Maman ? Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais encore dans cette maison ? Résiné, pourquoi ce comportement étrange ? Est-ce que mon frère ne t'a pas avaîti de ne plus venir dans cette maison ? Résiné, c'est quoi ce comportement étrange ? Ougoti, va t'en dire. Hé ! Résiné, Fulokan, moi ? Tu me pousses ? Oui. Tu oses me pousser ? Hé ! Fulokan ! Bien, 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 bien. Arrêtez. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Qui a-t-il ? Maman, avertis-la. Résiné, tu as le cran de l'agresser ? Je te demande comment tu peux te battre avec Ougoti ? Je te parlais, tu fais la tête ? Maman, avertis-la. Avertis-la, pourquoi me chasse-t-elle de cette maison ? En fait, tape-la. Donne lui face-t-elle. C'est pas respect pour toi. Oui, manque-moi de respect, tape-la. Viens ici. Arrête ça. Arrête ça. Idiote. Qu'est-ce qui se passe ici ? Toi, toi ! Hein ? Je constate que tes oreilles ont vraiment un gros problème. C'est sûr qu'elles ne fonctionnent pas, que je te vois encore ici. N'importe quoi. Maman, regarde celle-là. Ma fille, ne pas pas trop loin, j'ai encore besoin de toi. N'importe quoi, je vais cacher cette ceinture. Comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Comment ai-je été capable de me retrouver dans cette phase ? Comment en suis-je arrivée là ? Comment ai-je pu faire ça à ma meilleure amie ? Comment ai-je pu la trahir ? Sans même me soucier de comment elle se sentait. Ah, mon Dieu ! Maintenant, comment vais-je lui faire face ? Comment vais-je lui demander pardon ? Comment vais-je lui dire que je suis désolée pour tout le mal que je lui ai fait ? Aïe ! Je suis tellement désolée, Amaka, je suis désolée. Désolée, comment ai-je pu permettre à la cupidité, la chalosie et la vie me laisser trahir ma meilleure amie ? Je ne me souciais même pas de comment elle allait. Je ne me souciais même pas si elle se sentait mal. Amaka, je suis tellement désolée. Maintenant, comment vais-je lui faire face ? Elle lui dit à quel point je suis désolée. Va-t-elle un jour pour me pardonner ? Ah ! 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 Je suis tellement désolée, Amaka, c'était bien intentionnel. Ah ! 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 Et je suis tellement content que tu te portes définitivement bien. Je veux dire, très bien. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis reconnaissante. Je te suis très reconnaissante. Merci de m'avoir sauvé la vie. T'as sauvé la vie de ma mère, d'accord ? T'as également beaucoup contribué au succès que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est à moi de te dire merci. Je ne sais même pas ce que je serais si c'était toi. Je veux aussi te dire un grand merci. Tu as été ma source de joie. Tu es la seule raison pour laquelle j'existe encore dans ce monde. Écoute. Ne panique pas. Je m'en charge. D'accord. M'y fait, dis. Maman. Que fait-elle ici ? Non, que fait-elle ici ? Hey ! Que fais-tu chez moi ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu dis, maman, s'il te plaît. Pardon. Commence, commence à partir. Quitte ma maison. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire de mal ? Maman, en essayant de sauver ta vie, j'ai contracté une maladie qui a failli me coûter la vie. Pendant tout ce temps que j'étais malade, tu ne t'es pas dérangée une seule fois pour venir me voir. Tu ne t'es même pas souciée de la fille qui a vendu sa dignité pour sauver ta propre vie. Et même quand papa et les aînés sont venus me voir, tu les as chassées. Maman, je n'ai pas pu me tenir. maman, j'ai tout fait. Tout ce que j'ai pu pour sauver ta vie. J'ai brisé les promesses que j'ai faites à Dieu, mes parents et mon copain. Juste pour que tu puisses vivre. Je ne savais pas. Eh bien, c'est bon. Je vais. Je vais partir. Ma joie, c'est que que mon cœur ait réussi et qu'il soit devenu tout ce que je souhaitais pour lui dans la vie. Je n'ai jamais voulu créer le chaos dans ta famille. C'était pour le bien-être de tout le monde. Mais si tu dis que je ne suis pas assez bien pour ton fils, je vais m'en aller. je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Maman, maman. Je suis désolée. Je ne savais pas. elle était ta meilleure amie. Tu m'as dit qu'elle est ta meilleure amie. Elle a dit beaucoup de choses négatives sur toi. Et quand je t'ai vu un jour en route avec Tiff, vous parliez d'argent et de chambre, j'ai vu, j'ai vu le pire en toi. je ne savais pas que tu l'as fait pour sauver ma vie. Je suis tellement désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je te pardonne, maman. Je te pardonne, maman. mon amour. La mort de ma vie. J'ai... Oh, mon grand frère. Cherché une opportunité pour faire ça. quand je pense à tout ce que t'as fait pour moi, pour ma mère, et bien sûr pour toute ma famille. Je dois apprécier. Je suis prêt à me donner à toi. S'il te plaît, mon amour, mon cœur. épouse-moi. S'il te plaît. Dis-lui. Écoute, je... je serai la meilleure belle-mère que tu auras. Et je pourrai même être ta mère. Et je te promets que mon mari ne sera juste pas ton beau-père, mais aussi comme un père pour toi. Tout ce que tu voudras qu'on sera capable de te donner, on te le donnera. Mais dis juste oui, s'il te plaît. dis juste oui. Super. J'aimerais que tous les deux vous vous agenuez afin que je puisse vous bénir. Aujourd'hui est un jour vraiment spécial. Très spécial dans différents domaines. c'est un jour de témoignage. Cela montre que tout ce dans quoi la main de Dieu est impliquée doit réussir. Dieu est impliqué dans cette union. Elle est sacrée. Et ainsi, soyez bénis tous les deux. Je vous bénis par les enfants. Je vous bénis par les richesses jusqu'à la fin de ce monde. à la fin. Je vous bénis par les Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.